Vous pensez que trois bouteilles c'est suffisant ? Qu'est-ce que t'es stressée ? Bah quoi, non, je pense juste que trois bouteilles c'est pas suffisant, donc dans ces cas-là autant pas en mettre, non ? C'est quoi cette histoire de nouvelle ? Bah c'est l'agent d'Elisabeth Baker, là, Laurent, et bah il a lu les textes de Claire et du coup il va les faire lire à l'éditeur. De toute façon ça marchera jamais, alors. Ah ouais, c'est franchement bien. Tiens, Louis, au lieu de raconter n'importe quoi, tu m'attraperais le paquet de packs là-haut, s'il te plaît ? Merci. Pourquoi t'as acheté ces pâtes-là ? Ça va, elles sont très bien ces pâtes. Bah non, les pâtes fraîches c'est mieux. Remarque qu'il est ouvert l'italien en bas, non ? T'as raison. Vous n'êtes pas tous un peu dingues avec votre actrice là ? Mais quoi, on fait un dîner, on a envie que ce soit bon, c'est normal, quel rapport ? Depuis 35 ans, je n'ai vécu qu'en recherchant la compagnie d'êtres solaires derrière lesquels me cacher. Quand on rencontre des femmes comme Andrea, la réaction instinctive est l'admiration, l'indulgence, et si l'on n'y prend pas garde, la supplication. Elles peuvent n'avoir aucun mérite intrinsèque. Je finis toujours par essayer de leur plaire, d'attirer leur attention. Parfois, je crève d'envie de dire à Andrea, « Ah, et moi, et moi, regarde-moi. J'ai quelque chose à offrir, je le sens. Je ne suis pas une beauté, mais je suis agréable à regarder. Les gens me disent que je suis charmante, ce qui me déprime toujours. Mais l'erreur serait de croire qu'il est possible d'échapper à son sort. Comme si à exister dans l'orbite d'un être éclatant, on finissait par gagner soi-même un peu de cette lumière qui nous manque. On les admire, ces êtres forts. On les recherche. On les aime autant qu'on craint les autres et la contamination du malheur. Plus jamais je ne veux rencontrer les hommes, les femmes qui ont habité l'univers de mon enfance, tous bons, timides, fragiles, et trop sensibles aux maux de ce monde. Plus jamais je hais les malheureux.